Bonjour à tous et bienvenue à Rome! Aujourd'hui, je me trouve devant le Colisée de Rome et Voyages Vasco Air Transat m'a demandé de vous faire découvrir le centre-ville historique de Rome. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à voir et comment le découvrir. C'est parti! Lorsqu'on pense à Rome, c'est sûr qu'il faut venir au Colisée, qui est un monument emblématique de la ville. Le Colisée, ça a été construit dans les années 70-80 et puis ça, ça servait principalement à accueillir des spectacles, des combats de gladiateurs, des trucs comme ça. Ça pouvait accueillir jusqu'à 50 000 à 80 000 spectateurs. Fait que c'est vraiment immense! Donc, vous pouvez vous imaginer, en ce moment, c'est que des touristes, mais au premier siècle, en fait, premier, deuxième siècle, il y avait cette place-là qui était remplie, justement, de romains qui venaient assister à différents événements. On vient d'arriver devant le monument Victor Emmanuel II. C'est un des monuments que je trouve le plus joli, esthétiquement parlant. Regardez ça, il est construit entièrement de marbre. C'est un monument qui a été construit, par contre, dans les années 1800. Donc, assez récent comparativement aux autres attraits du centre-historique de Rome. On est en route vers notre hôtel, et là, regardez qu'est-ce qu'on a trouvé à quelques mètres. Eh oui, c'est la fontaine de Trévis. Honnêtement, j'avais vu des photos de cette fontaine-là avant. Je suis sûr qu'elle était pas mal plus petite, mais elle fait plus de 26 mètres. Ça fait qu'il est quand même vraiment énorme. Il paraît ici que c'est l'endroit pour faire un vœu, et ça se réalise à tous les coups. Mais pour faire un vœu, il faut tirer de l'argent dans la fontaine. Puis, un fait qui est quand même drôle, c'est qu'il paraît qu'il y a plus de 3000 euros qui est jeté dans la fontaine à tous les jours. Puis, il estime qu'en 2016, il y a plus d'1,5 million d'euros qui a été tiré dans la fontaine. Ce qui est quand même beaucoup. On a passé 10 minutes ici, puis j'ai pas de misère à croire qu'il y a au moins 3000 euros qui se retrouvent dans cette fontaine-là chaque jour. Un truc, pour réaliser votre vœu, vous devez absolument le faire avec votre main droite et la lancer au-dessus de votre épaule, comme ça, dos à la fontaine. Puis là, vous espérez qu'il tombe dans l'eau. Prochain truc, après avoir visité, il faut aller prendre une bonne gelato. Ça fait qu'on va aller à la gelateria. Ouh! Sans les mains! Il a commencé à pleuvoir un peu, donc on a décidé d'aller au Vatican, puis on va visiter ça. Mais il y a quelque chose dont je veux vous parler ici, c'est que la file d'attente pour se rendre à l'intérieur, c'est minimum 3 heures. Donc, il y a quelque chose que les gens font ici, que ça s'appelle des tours skip the line. Ça fait que c'est plusieurs personnes qui vont rassembler des gens pour pouvoir, après ça, vendre un tour guidé. Donc, on a décidé d'essayer ça. C'est plusieurs intermédiaires qui t'envoient un endroit pour pouvoir, finalement, accéder à un guide. Et le guide te permet de passer devant tout le monde pour faire les tours. Ça fait que ça, ça accélère quand même pas mal le processus. C'est sûr que c'est un peu plus cher. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment. Mais, on va essayer ça. Ouais! On vient d'entrer dans la basilique Saint-Pierre. Honnêtement, c'est le truc le plus immense et démesuré que j'ai vu de toute ma vie. Le dôme derrière moi fait plus de 130 mètres de haut. Le détail dans la construction et la beauté de cet endroit-là, c'est vraiment incroyable. On vient de tout juste arriver à notre hôtel et là, je vous montre la chambre. C'est le vent. On a toujours le format européen. Petit lit très confortable. Bon, c'est sûr que c'est petit, vous allez me dire, mais très confortable. Et aussi, il faut s'attendre, lorsqu'on prend une chambre en Europe, surtout dans un centre-ville comme ça, d'avoir quelque chose de beaucoup plus petit que ce qu'on est habitué à nos lignes. Là, je me trouve dans le quartier Stras Teveré. On cherche un bon resto. Pour l'instant, ce que je remarque, c'est des rues qui sont vraiment jolies. Il y a plein de verdures autour. Il paraît qu'il y a des vraiment bons restos ici. Je pense qu'on a trouvé notre resto. On va s'arrêter au Bouff, qui allait être un resto quand même assez de qualité. Je suis très hâte d'essayer ça. Apérole Spritz. Aubergine Parmigiana. Résumé du resto, le Bouff, ils tirent leur nom du Buffalo parce qu'il y a plusieurs produits qui sont faits à base de Buffalo comme les produits laitiers et la viande. Puis aussi, 85% des produits qu'on peut consommer là-bas sont produits sur leur ferme au sud de l'Italie. C'est ça pour dire en fait que c'était vraiment bon et qu'on a mangé une nourriture de qualité. Et là, je me trouve sur la Piazzanabrone qui est une très belle place où il y a des fontaines, des bâtiments vraiment beaux et il y a plusieurs petits restos touristiques tout autour. Et oui, le voyage à Rome et en Italie est déjà terminé. Là, je profite des dernières heures que j'ai ici à la ville pour découvrir les attraits. Donc, j'ai vraiment apprécié le voyage en Italie. Ça a été une semaine incroyable. On a passé les quatre premiers jours en Campanie dans le coin de l'Agropoli. Et là, on termine avec quatre autres jours au centre-ville de Rome à l'hôtel de Petris. Je voulais donc remercier tous ceux qui ont rendu ça possible. Il y a bien sûr Air Transat qui s'est occupé du vol et de l'hébergement. N'oubliez pas, si vous avez un voyage que vous voulez réserver en Italie ou même en Europe, Voyage Vasco, c'est les experts pour l'Europe. Ils sont tous formés pour les destinations. Pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Laissez un thumbs up sur la vidéo et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501